Ok, donc on est revenu après un petit crash de connexion. J'espère que ça ne va pas trop se reproduire. Je m'en suis aperçu que quelques minutes après. Je ne sais pas si on a retrouvé la connexion sur YouTube. Apparemment pas. Ok, donc là, on est revenu apparemment. Ok, donc je vois que les gens viennent. Voilà, l'équation d'Einstein est là. Oui, en fait, je ne me suis pas aperçu que ça avait coupé. Du coup, j'ai continué pendant un moment. Bon, j'espère que ça ne va pas se reproduire. C'est le Wi-Fi qui avait... Non, 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 j'ai bien recopié. Ce n'est pas les slides la dernière fois. C'est juste que j'ai écrit tout ça pendant que ça avait coupé. Je ne m'étais pas rendu compte. Ok, donc j'espère que les gens vont revenir. Ils vont comprendre que ça a craché. Je vais peut-être juste reposter le lien. Je vais juste reposter le lien ici. Et là. Bon, ok. C'est un peu perturbé comme démarrage, mais bon, j'espère que ça va aller cette fois-ci. Donc oui, je vois qu'on a perdu des gens, parce que d'après le truc, il n'y a que 5 visionnages en cours. Peut-être qu'il faudrait dire sur le... Ok, merci. Ça a coupé précisément à l'allergette, une théorie de la gravitation. Ok, donc je reprends ici. Je vais reprendre de toute façon. Ce qui m'inquiète juste, c'est que je vois qu'il y a toujours des gens qui sont sur l'autre vidéo, apparemment. Évidemment, ça n'aide pas. Bon, c'est le début, c'est compliqué, c'est normal. J'espère que ça va s'améliorer par la suite. Bon, donc je disais que la théorie de la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation, mais qu'on ne va pas tellement parler de ça ici, puisqu'on va parler surtout du côté mathématique, mais pour donner une vision d'ensemble de ce qu'on va voir dans ces quelques épisodes que je fais, c'est essentiellement contenu dans l'équation d'Einstein, l'équation d'Einstein qui contient toute la relativité générale. Et je disais que c'était assez élégant et assez rare pour une théorie de la physique moderne, comme ça, qui est encore vraiment à la pointe et vraiment confrontée à l'expérience tous les jours, et ça marche aussi bien qu'on peut le souhaiter. Et donc, elle est résumée par une équation, qui est cette équation d'Einstein que j'ai écrite ici, et qui dit qu'il y a une égalité entre deux choses. D'une part, la courbure de l'espace-temps, et d'autre part, le contenu en matière et en énergie. Et donc, c'est l'image traditionnelle dont vous avez déjà sans doute entendu parler, qui est qu'on représente l'espace-temps comme une espèce de drap, sur laquelle on peut... un drap tendu, sur laquelle on peut poser, par exemple, une boule, pour simuler comme s'il y avait une étoile qui était là au milieu, et puis ensuite, on lance une petite bille qui tourne autour, et à cause de la courbure, la bille, effectivement, tourne autour de l'étoile. Et donc, c'est comme s'il y avait une force qui s'exerçait, et en fait, on peut interpréter cette force comme un mouvement en ligne droite, mais dans un espace-temps courbe. Et donc, c'est ça que je voudrais expliquer. Alors voilà, je vois que les gens reviennent, oxydre qui est là... Bon, j'espère que ça ne va plus couper maintenant, et si ça coupe, j'espère que je me rendrai compte plus rapidement que cette fois-ci. Et donc, dans cet exposé d'aujourd'hui, je vais m'intéresser aux membres de gauche de l'équation, à la courbure de l'espace-temps, et du coup, je vais en fait m'intéresser vraiment à une chose en particulier, en fait, je ne vais même pas tellement mentionner l'espace-temps, ça, ce sera pour le suivant, mais je vais mentionner, je vais m'attarder sur ce concept-là centrale, qui est le concept de courbure. Et donc, la courbure, c'est quelque chose qui est assez... d'une certaine façon qui est assez intuitif, puisque tout le monde a déjà... tout le monde sait ce que c'est quelque chose qui est courbe par opposition à quelque chose qui est droit, mais on va voir que pour le définir, il faut quand même... il faut quand même un petit peu travailler. Et alors, je vais commencer par des choses assez basiques, et puis petit à petit, on va s'approcher de la courbure de l'espace-temps. Donc juste pour que vous ayez une idée du but, l'espace-temps, c'est trois dimensions d'espace, une dimension de temps, donc c'est quelque chose qui a quatre dimensions, et donc c'est assez compliqué à visualiser. Du coup, on va commencer par des dimensions plus faibles, pour comprendre ce que c'est que la courbure. Donc, pour commencer, regardons un petit peu la courbure en une dimension. Donc, je note 1D, ça veut dire une dimension. Donc, en une dimension, si je vous demande qu'est-ce que c'est que la courbure, je pense que vous allez me dire, par exemple, qu'une ligne comme ça, elle est courbe, alors qu'une ligne comme ça, elle n'est pas courbe. En tout cas, si je l'avais tracée bien droite, elle ne serait pas courbe du tout. Et alors, comment est-ce qu'on peut quantifier cette courbure ou cette non-courbure ? Une des manières les plus simples, si on essaye de le quantifier avec des outils de l'analyse, ce serait de dire, je vais considérer un petit être, un petit insecte qui avance comme ça sur la courbe, et puis, si sa vitesse, si la direction dans laquelle il marche change de sens, à mesure qu'il se promène, il y aura une courbure. Et sinon, il n'y en a pas. Donc, par exemple, si je prends mon insecte qui est ici et qu'il se promène dans cette direction-là et qu'un peu plus tard, il est là et qu'il se promène toujours dans cette direction-là, le fait que ce n'est pas courbé se traduit par le fait que ce vecteur n'a pas changé. Alors qu'ici, il est là, il se promène, disons, dans cette direction-là et puis, un petit peu après, il est dans cette direction-là. Et donc, du coup, là, le vecteur vitesse a changé. Alors, pour rendre ça très concret, on va utiliser un paramétrage de l'évolution de ce mobile ou de cet insecte, si on veut. Et donc, on va dire qu'à un instant donné, il se situe à une position x de t. Donc, x, je mets un vecteur pour dire que c'est le point dans lequel je suis ici dans l'espace-temps et x de t, c'est la position qu'il est à l'instant t. Et pour simplifier, je vais dire qu'il se déplace à une vitesse de 1. Ou si vous préférez, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure avant le stream, vous pouvez aussi considérer que ce t, en fait, ce n'est pas vraiment le temps, c'est un paramètre qui est la longueur parcourue. Ce qu'on appelle un paramétrage par longueur d'arc. Donc ça, c'est sa position. Et du coup, sa vitesse, sa vitesse, c'est simplement la dérivée de la position par rapport au temps. Voilà. Donc ça, c'est le vecteur vitesse. Et comme je suppose ici, pour simplifier, qu'il se déplace à vitesse constante, j'ai que le vecteur vitesse, v, qui dépend de t aussi, est toujours constant. Et puis pour simplifier, je vais prendre qu'il est égal à 1. Donc, bon, voilà. Et maintenant que j'ai ça, je peux regarder comment varie le vecteur vitesse. Et donc ça, évidemment, ça va être donné par la variation du vecteur vitesse, c'est-à-dire le vecteur accélération, qui dépend aussi du temps, qui est donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et cette accélération, vu que j'ai pris une vitesse constante, évidemment, le module de la vitesse ne change jamais. Il n'y a que la direction qui change. Et du coup, c'est exactement ce que je voulais quantifier. Et donc, je vais faire là, parce qu'il n'y a plus de place. Le module de l'accélération, c'est ce que j'appelle la courbure, et que je vais noter K. Je ne sais pas pourquoi c'est notre cas en général, mais c'est comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat, je regarde régulièrement. Donc, K, c'est le changement du vecteur vitesse. Donc, évidemment, on voit que sur la ligne droite, de ce côté-là, K est égal à 0, alors qu'ici, K est non nul. Donc, ça, c'est une définition qu'on pourrait qualifier d'analytique, d'une certaine façon, parce qu'on a utilisé un paramétrage, et puis on a utilisé dérivés. Donc, vous voyez que K, c'est une sorte de dérivée seconde, en fait. K, c'est une dérivée seconde de la position, mais c'est juste un nombre. Et donc, on voit que ici, par exemple, K est important, dans cette zone-là, et puis que K est faible ici, parce que là, c'est droit, et puis important à nouveau ici. Mais ce qu'on voudrait, ce qu'on voudrait aussi préciser, c'est qu'il y a un sens. Vous voyez que la courbure, on voudrait qu'elle soit vraiment positive de ce côté-là ou négative de ce côté-là. Donc, en général, ça, ça ne définit que la valeur absolue de la courbure. Et si je voulais définir vraiment la courbure proprement, je dirais, je peux choisir en chaque point le vecteur normal. Donc, N, N, c'est le vecteur normal à la trajectoire, le vecteur unitaire normal. Et je peux dire que, juste A, je l'exprime comme je crois qu'en général, on met un moins ici. Mais bon, ce n'est pas très important. Fois N. Ok, donc ça, ce serait la courbure avec un signe, si on veut. Mais on ne va pas trop s'intéresser à ce signe, ce n'est pas très important. Donc, maintenant, je voudrais donner une vision un peu plus, peut-être, géométrique de cette chose-là. la vision géométrique, c'est la suivante. Imaginez que, une autre façon, plutôt, de dire la courbure, ce serait, on voudrait voir à quel point ça tourne. Et à quel point ça tourne, ça veut dire à quel point je peux mettre un cercle, je peux coller un cercle qui va être de rayon petit. Donc, pour donner un exemple, ici, où c'est très courbé, vous voyez que si j'essaye de trouver le cercle qui colle le mieux à ce point-là, ça va être un cercle assez petit, comme ça. Alors que, ça va être un cercle plutôt grand. Encore plus grand que ce que j'ai dessiné là, certainement. Et si je voulais coller un cercle ici, ce serait un cercle de taille infinie, puisque c'est une droite. Et là, vous voyez que le rayon de ce cercle, que j'appelle R ici, ce rayon, plus il est petit, plus la courbure est grande. Et du coup, c'est assez naturel de dire, ma définition de la courbure, ce serait que K, qui dépend, encore une fois, du temps, de là où on est, ce serait l'inverse du rayon de courbure. Et donc, cette définition-là est utilisée aussi assez souvent. Par exemple, c'est celle-là qui est utilisée pour les routes. Une autoroute, par exemple, ne doit pas être plus courbée qu'un certain rayon de courbure. Voilà. Cette définition-là nous montre aussi que l'unité de K, c'est l'inverse d'un rayon. Donc, c'est des mètres moins un, si on veut. Voilà. Donc là, on a caractérisé la courbure en une dimension. Donc, on a deux définitions. Celle du vecteur accélération et celle-ci qu'on peut appeler celle du cercle osculateur. C'est le cercle osculateur pour dire que c'est le cercle qui rentre le mieux, qui se colle le mieux à la courbe. Et on voit en fait que c'est la même notion puisque c'est aussi quelque chose qui fait appel à une dérivée d'ordre 2. Puisque comme vous le savez, si on a une courbe, si on veut l'approcher, une manière de l'approcher, c'est par une droite. Ça, c'est la dérivée qu'il donne. C'est une dérivée d'ordre 1. Et un cercle, c'est une courbe de degré 2. Il y a besoin de l'équation d'un cercle. Ça fait un termineau des x carré et y carré. C'est quelque chose de degré 2. Et donc, on voit que c'est relié à la même chose. Et donc, vous pouvez vous amuser à démontrer que le cas défini comme ça par l'accélération et le cas défini comme ça sont bien égaux en général. OK. Donc, ça, c'était pour donner un aperçu de la courbure en une dimension. Maintenant, on voudrait passer à deux dimensions. S'il n'y a pas de question sur une dimension, je pense qu'on va passer à la suite. Donc, maintenant, voyons un petit peu la courbure en deux dimensions. courbure en deux dés. Donc, la courbure en deux dés, l'idée, ça va être d'essayer de s'inspirer de ce qu'on a fait avant pour essayer d'avoir une notion analogue de courbure. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on veut faire, imaginons une surface. Donc, par exemple, je vais prendre une surface un peu un peu bombée, comme ça. Voilà. Et puis, il y a un certain point ici et je veux calculer la courbure en ce point. Oui, il y a quelque chose qui est important, c'est que la courbure, c'est une notion qui est locale. Elle dépend du point où on se trouve. Et, bon, une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais les courbes en dimension 1 qui ont courbure constante, c'est les cercles, évidemment. Et pour les cercles, vous voyez bien que le cercle osculateur, c'est lui-même et du coup, son rayon est constant, donc la courbure est bien constante égale à l'inverse du rayon du cercle. Donc, de la même façon, on aurait envie de dire qu'en 2D, on voudrait que la courbure d'une courbure constante ce soit une sphère, par exemple. Et donc, ça pourrait nous donner l'idée d'essayer de généraliser ça, d'essayer de voir s'il n'y a pas une sphère osculatrice qui se collerait le mieux possible à la surface en ce point-là. Mais ça, on peut voir que ce n'est pas vrai parce que si je prends une surface, par exemple, de ce type-là, en selle à cheval, voilà, donc vous voyez, elle est comme ça et puis, voilà, une surface en selle à cheval et que je me mets en ce point-là, vous voyez bien qu'il n'y a aucune sphère qui va pouvoir se coller à cette surface et donc, cette histoire de sphère ne marche pas. En revanche, on pourrait essayer de reproduire le schéma qu'on avait à une dimension, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on a compris avec les courbes. Et donc, en fait, cette manière de faire, est assez bonne. Donc, comment est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est qu'on se place au point où on veut calculer la courbure. On regarde le plan tangent, donc le plan tangent, voilà, c'est un plan tangent comme ça et puis, on peut regarder la normale à ce plan. Donc ça, c'est un vecteur normal donc il est perpendiculaire au plan tangent et alors maintenant qu'on a ce plan tangent, je peux commencer à regarder toutes les directions possibles dans ce plan tangent et je pourrais essayer de regarder une courbe qui est sur la surface et qui se dirige dans chacune de ces directions. Et pour chacune de ces courbes, je pourrais essayer de calculer la courbure et puis voir ce que ça donne. donc essayons de faire ça. Alors je vais essayer de refaire un dessin peut-être je vais refaire un dessin pour que ce soit peut-être plus clair. donc je refais un dessin c'est ma surface je vais la faire je vais essayer de la faire pas trop bomber pour que ce soit plus facile de dessiner voilà et je vais dire que le point je le mets vraiment voilà je le mets là et donc vous voyez je prends la normale donc le vecteur normal qui est le vecteur perpendiculaire au plan tangent et je considère toute une famille de plans qui contient ce plan normal et je peux les faire tourner autour de cette droite la droite normale donc par exemple je peux prendre ce plan là ok et alors ce plan là il va intersecter la surface selon une courbe voilà une courbe comme ça et maintenant cette courbe là c'est une courbe en deux dimensions oui c'est une courbe une dimension dans un plan à deux dimensions et du coup je peux calculer sa courbure donc ça va me donner une certaine courbure K mais vous voyez que si j'avais choisi un autre plan disons que disons que je prends maintenant un plan dans une autre direction disons comme ça donc toujours qui contient le vecteur normal toujours qui contient le vecteur normal et du coup ça va me donner une autre courbe qui passe par ce point là voilà une courbe à peu près comme ça et là ça va me donner une autre valeur de K évidemment et en fait vous voyez que si je fais tourner ce plan autour de cet axe et que là je définis un angle un angle Theta ici pour tourner en fait ma courbure j'ai une fonction K enfin plutôt je vais la mettre là je vais dire je vais dire que j'ai une fonction K qui dépend de Theta pour chaque valeur de l'angle de ce plan j'ai une valeur K de Theta et alors du coup c'est pas très satisfaisant parce que j'ai une infinité de valeurs de courbure mais alors on va quand même pouvoir s'en tirer et ce qui fait qu'on s'en tire c'est qu'il y a une observation plutôt un théorème qui est que ce K il atteint toujours un maximum et un minimum c'est normal parce que ces K c'est une fonction périodique continue et périodique de l'angle qui est là du coup ça atteint un maximum et un minimum mais ce qui est peut-être moins évident c'est que ce maximum et ce minimum sont atteints pour des directions perpendiculaires des plans donc par exemple le plan bleu et le plan rouge qui sont perpendiculaires donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut voir ça en fait une façon de le voir c'est de de choisir un système de coordonnées adaptées donc pour ça je vais je vais choisir un système de coordonnées adaptées c'est-à-dire que le plan rappelez-vous il y a le plan tangent qui est ici que je vais colorier en noir ce plan tangent je peux choisir deux vecteurs de base dans ce plan tangent n'importe où d'accord deux vecteurs comme ça orthonormés disons et puis une base orthonormée et puis le troisième vecteur je vais le troisième vecteur c'est le vecteur normal et quitte à du coup faire un changement de coordonnées je peux me mettre maintenant dans la base de ces trois vecteurs et du coup je peux dessiner le plan tangent qui maintenant va être comme ça horizontal et puis la surface qui va être tangente en ce plan voilà en zéro par exemple un truc de ce genre là et donc dans ces nouvelles coordonnées disons que j'appelle x une coordonnée par là y une coordonnée par là et puis z une coordonnée par là bon là j'ai pris une base indirecte mais bon c'est pas très grave localement en tout cas autour de ce point l'équation de la surface c'est quelque chose de la forme z égale f de x y et ça on peut toujours le faire localement encore une fois c'est juste un changement de coordonne mais maintenant si on veut regarder vraiment ce qui se passe tout près de l'origine ici donc l'origine elle est en x c'est y égale 0 on a 0 qui est égal à f de 0 0 ça c'est le point où je veux être et si je m'intéresse à ce qui se passe localement autour de ça je peux faire un développement limité de cette équation et donc ce développement limité va prendre la forme z égal alors il n'y a pas de terme constant puisque le terme constant ce serait 0 il n'y a pas de terme linéaire puisque le terme linéaire va être 0 aussi parce que j'ai choisi un plan tangent et du coup l'ordre le plus petit c'est l'ordre quadratique donc je vais avoir un truc du genre je mets des coefficients un coefficient que j'appelle L un coefficient que j'appelle M et un coefficient que j'appelle N donc ça c'est l'équation la forme la plus générale de F évidemment à des ordres supérieurs près donc je vais mettre plus un grand O de X3 X2Y etc pour ceux qui savent ce que c'est qu'un grand O mais en gros ça veut dire que ça c'est les choses qui sont plus petites que je peux négliger alors je vois qu'il y a des questions K c'est la moyenne du rouge et du bleu ou c'est ce qu'on va après oui alors j'ai pas encore j'ai pas encore dit ça c'est l'histoire de moyenne et tout ça donc j'y viens pour l'instant je suis en train de montrer justement l'existence de K1 et K2 donc les deux courbures principales donc là justement parce que maintenant on arrive là donc on va voir que ça ça va nous donner l'existence de ces deux courbures principales le maximum et le minimum puisque ça je peux l'écrire sous une forme matricielle donc là encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu les matrices et tout ça ne vous inquiétez pas ça va pas durer longtemps et donc ça vous pouvez voir qu'on peut l'écrire sous la forme Z égale 1 demi le vecteur XY transposé et ensuite une matrice L M M N et XY plus grand O de ces choses là que je réécris pas et donc cette écriture là vous montre qu'en fait Z peut s'écrire en utilisant une matrice comme ça et très important cette matrice elle est elle est réelle et elle est symétrique d'accord puisque M égale M et du coup ça doit vous dire quelque chose pour ceux qui l'ont vu en tout cas ce truc là on pense tout de suite au théorème spectral le théorème spectral qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que il existe une base orthonormée qui diagonalise cette matrice et du coup ça veut dire que dans une base orthonormée il existe une base orthonormée telle que la matrice dans cette base s'écrive sous une forme diagonale donc avec des zéros ici et du coup sur la diagonale ici qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre les deux valeurs propres K1 et K2 et ces deux choses là c'est ce qu'on appelle les courbures principales donc ces courbures principales elles sont dans le schéma que j'avais fait avant elles correspondent à deux plans perpendiculaires je ne sais pas lesquels c'est c'est peut-être pas le bleu et le rouge mais en tout cas il existe deux plans perpendiculaires tels que l'intersection avec un plan soit de courbure la plus faible possible et avec l'autre plan soit la plus forte possible et c'est toujours orthogonal et donc ces courbures principales du coup c'est en fait c'est la généralisation de ce qu'on avait à une dimension où on avait qu'une courbure là maintenant on en a deux mais alors en fait c'est pas tout à fait exact de dire on a deux courbures déjà quelque chose ce qui pourrait peut-être vous gêner un peu c'est que c'est K1 et K2 alors c'est bien c'est les valeurs propres d'une matrice mais il y a souvent quand on a une matrice on préfère prendre des quantités qui sont plus invariantes que les valeurs propres les valeurs propres c'est déjà très bien les valeurs propres pour ceux qui savent c'est les racines du polynôme caractéristique mais on pourrait se demander quels sont les coefficients du polynôme caractéristique ou en d'autres termes quels sont les invariants de cette matrice et il y a deux invariants qui sont qui sont pour une matrice deux par deux comme ça qui sont bien utiles qui sont le déterminant et la trace et du coup ça nous conduit à définir deux autres combinaisons de ces deux courbures qu'on va appeler qu'on va appeler H H H ça va être la somme des deux ou plutôt la somme divisée par deux pour que ce soit plus plus joli donc c'est ce qu'on appelle la courbure moyenne pour des raisons évidentes et puis l'autre invariant qu'on peut créer c'est K qui est le produit des deux et ça c'est la courbure qu'on appelle courbure de Gauss donc K et H et donc ces deux invariants là sont importants ils nous caractérisent de quelle façon la surface est courbée donc c'est pour répondre à ce que disaient Oxydre et Ivan c'est les deux courbures qu'on a là alors maintenant je voudrais un peu voir quelle est l'interprétation géométrique de ces choses là et donc l'interprétation géométrique elle est assez importante pour chacune des deux courbures alors je vais commencer par la courbure moyenne dans pas mal de domaines on entend parler de celle-ci je vais mentionner quelques exemples et puis après on va voir que celle sur laquelle je vais vraiment me concentrer c'est celle-ci pour une raison que je vais mentionner mais donc déjà juste je mentionne que la courbure moyenne elle est elle est assez elle est assez utile parce qu'elle caractérise donc vous voyez la courbure moyenne elle caractérise bon comment est la somme des deux courbures principales donc en particulier si H est égal à 0 ça veut dire que que K1 est l'opposé de K2 ça veut dire que la courbure est toujours plutôt la surface est toujours en gros de cette forme là toujours en forme de sel puisque vous voyez que là on aurait une courbure comme ça qui serait positive et puis là la même est négative dans l'autre sens et du coup il nous faut une surface où ceci est vrai en tout point et alors je vais pas je vais pas essayer de justifier cette affirmation mais vous pouvez voir vous pouvez lire ailleurs que par exemple les les films de savon vont satisfaire à cette à cette condition les films de savon disons que si des deux côtés du film de savon il y a la même pression alors la courbure sera nulle la courbure moyenne sera nulle donc ça caractérise les les films de savon alors ce qu'il y a la majuscule le ton F alors Ruben Jaoui existe-t-il une approche catégorique de la relativité générale H point ou H partout alors j'imagine que c'est une blague une approche catégorique mais mais voilà ici c'est ici le H c'est vraiment une grandeur assez simple en fait c'est cette courbure moyenne oui courbure moyenne oui oui c'est H partout évidemment pour un film de savon si vous créez une forme un film de savon ce sera H partout donc bon je ne vais pas m'étendre là-dessus mais mais vous pouvez chercher c'est ce qu'on appelle aussi parfois toujours même c'est la théorie des surfaces minimales ce qu'on appelle une surface minimale c'est une surface dont la courbure moyenne est égale à zéro c'est la même chose et donc il y a toute une théorie de ça mais encore une fois je ne vais pas en parler ici pour une raison que je vais dire après la raison c'est la suivante la raison c'est ce qu'on appelle le théoréma égrégium donc théoréma égrégium ça veut dire donc égrégium ça veut dire remarquable ou excellent merveilleux enfin quelque chose de très remarquable donc c'est le théorème remarquable c'est Gauss lui-même qui l'a appelé comme ça et Gauss lui-même considérait que c'était probablement un des plus beaux résultats auxquels il était arrivé qu'il avait vu en tout cas donc si Gauss dit ça c'est que c'est c'est quand même quelque chose d'important et donc je vais dire ce que c'est que ce théorème égrégium et vous allez voir qu'en gros il nous dit que ce qui va nous intéresser c'est la courbure de Gauss d'où son nom donc ce théorème égrégium qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que K1 K2 ou H sont des grandeurs qu'on appelle extrinsèques je vais je vais revenir sur ce que ça veut dire en revanche K est une grandeur intrinsèque K est une grandeur intrinsèque et donc c'est ça en fait le théoréma égrégium c'est cette affirmation que K est intrinsèque donc je vais venir sur ce que ça veut dire maintenant alors Kounyaman qui demande j'arrive pas à me rendre compte que H égale 0 autre part qu'au point sel précisément je rentrais de mon côté oui alors tu peux chercher une courbe par exemple qui s'appelle la caténoïde la caténoïde c'est une courbe qui a H égale 0 partout donc tu peux tu peux tu peux chercher sur Google Images je peux essayer d'en dessiner une mais en gros je vais essayer de dessiner là en petit une caténoïde c'est une c'est une surface comme ça bon c'est moche mon dessin mais voilà qu'on obtient en fait c'est assez facile pour l'obtenir ça c'est la courbe du cosinus hyperbolique la chaînette et tu fais tourner une chaînette comme ça autour d'un axe et donc ça c'est ce qu'on appelle la caténoïde et ça c'est une surface minimale donc partout elle a courbure de courbure moyenne égale à 0 oui oui je vais venir sur les exemples justement j'arrive aux exemples donc effectivement je vais dire ce que ça veut dire qu'intrinsèque et extrinsèque donc d'abord je dis ce que ça veut dire donc quand on dit que K est intrinsèque ça veut dire que K c'est une grandeur qu'on peut déterminer uniquement je veux dire simplement en restant sur la surface on peut déterminer K alors que K1 K2 ou H c'est des grandeurs extrinsèques c'est à dire que pour les connaître il faut savoir comment la surface est plongée dans l'espace à trois dimensions donc pour prendre un exemple imaginons un petit comme tout à l'heure le petit un petit insecte qui serait sur sur une surface par exemple ici et qui et qui se promène comme ça bah si lui il n'a pas accès s'il n'a pas la vision de comment sa surface est plongée en 3D bah du coup il ne sait pas il ne peut pas calculer K il ne peut pas calculer K2 il ne peut pas calculer du coup H non plus et on pourrait croire il ne peut pas calculer K non plus mais en fait il peut calculer K et c'est ça le théorème merveilleux c'est que K c'est une grandeur intrinsèque et c'est vraiment très très fort ça veut dire que K ne dépend que de la géométrie en deux dimensions ne dépend pas de comment c'est plongé en trois dimensions donc je vais donner quelques exemples donc il faut donner des exemples donc voyons les exemples donc prenons quelques exemples déjà évidemment un exemple totalement trivial ce serait le plan alors je vous laisse un peu ça en exercice calculer les courbures principales etc calculer dans chaque K K1 K2 H et K donc pour le plan pour le cylindre donc le cylindre infini comme ça et puis pour la sphère voilà et puis et puis et puis et puis bon plus dur mais pour le tort donc imaginez que vous deviez calculer K1 K2 H et K dans tous ces cas alors bon je ne sais pas si si oui alors on précise effectivement cylindre et sphère de rayon R donc je vais je vais écrire ici de rayon R et puis la sphère pareil de rayon R le torse est plus dur on ne va pas le faire vraiment mais donc dans ces trois cas là bon je pense que c'est à peu près trivial je vois que personne ne veut dire la réponse je pense qu'on a perdu des gens déjà donc je rappelle la façon de le faire c'est de prendre de prendre le vecteur normal de prendre le vecteur normal et puis de prendre les plans qui contiennent ce vecteur normal et de regarder l'intersection avec la courbe qui ici est un plan du coup c'est ici c'est cette ligne là et du coup cette ligne évidemment c'est une ligne droite donc elle n'est pas courbée et ceci ça va être le cas quel que soit l'angle que je choisis du coup dans ce cas là j'aurai que toutes les courbures vont être nulles évidemment K1 égale K2 égale H égale K égale 0 bon maintenant dans ce cas là qui est un petit peu moins trivial en fait ce cas là c'est vraiment peut-être le cas le plus intéressant parce que celui là c'est vraiment un qu'on peut faire qu'on peut faire en détail alors voilà effectivement donc oxydre dit donc effectivement 1 sur 2R pour le cylindre donc je vais le faire donc là vous voyez l'idée c'est de prendre le vecteur normal alors c'est de prendre le vecteur normal en un point du cylindre et puis de regarder l'intersection avec un plan comme ça donc là l'intersection c'est une droite donc ça veut dire que K1 égale 0 et puis ensuite de prendre l'intersection disons avec un plan comme ça et donc là l'intersection c'est un cercle de rayon R et du coup on a dit tout à l'heure qu'un cercle de rayon R c'est avec courbure 1 sur R et du coup à partir de là on en déduit que H qui est la moyenne des deux vaut 1 sur 2R et puis que K qui est la courbure de Gauss vaut 0 le produit de 0 par 1 sur R bon et puis pour la sphère là c'est facile encore une fois si vous intersectez vous voyez que vous avez toujours à avoir un cercle de rayon R du coup la courbure sera toujours 1 sur R du coup K1 égale K2 égale H égale 1 sur R et du coup K qui est le produit des deux est égale à 1 sur R bon ok donc ça ça nous donne les courbures de Gauss et les courbures moyennes dans tous les cas mais vous voyez qu'il y a une chose qui est intéressante c'est que dans ce cas là entre le plan et le cylindre en fait on peut déformer un plan en un cylindre vous voyez si vous imaginez que le plan c'est une feuille de papier vous pouvez la rouler et faire un cylindre et ça vous voyez le fait de la rouler c'est quelque chose typiquement qui est tridimensionnel c'est quelque chose qui ne change pas la géométrie intrinsèque de la feuille de papier le fait que la feuille de papier est feuille de papier et du coup ce fait là se traduit par le fait que K est égal à 0 ici et il est toujours égal à 0 ici on voit que cette chose là K n'a pas changé et de fait ça ne peut pas changer parce que ça dépend de la géométrie intrinsèque du papier vous voyez que ce n'est pas possible de faire une sphère avec du papier parce que K n'est pas égal à 0 ici donc K c'est vraiment une grandeur qui est intrinsèque que vous ne pouvez pas changer sans modifier la géométrie intime des matériaux qui constituent la surface et alors je ne sais pas si je vais raconter cette histoire de la pizza parce que c'est une illustration amusante donc l'idée de la pizza c'est qu'on part d'une part de pizza qui a cette forme là et puis voilà il y a le bord de la pizza et puis le centre et alors évidemment ici quand la pizza est posée sur le plat elle est plane comme son nom l'indique et du coup en particulier elle a que la courbure de Gauss est égale à 0 mais du coup si vous la prenez vous savez qu'il y a le risque que qu'elle qu'elle fasse comme ça qu'elle se plie et que toute la garniture tombe et effectivement ça c'est possible parce que là si vous regardez j'ai juste plié et du coup il y a toujours une des courbures principales qui est nulle et du coup ici K est bien toujours égale à 0 mais alors une manière d'éviter ça c'est de prendre la pizza et de lui donner une petite courbure comme ça d'accord au niveau de voilà mon dessin n'est pas top mais vous voyez vous la courbez comme ça et là du coup elle ne peut pas se plier ici puisque si elle se plie ici vu qu'elle est déjà un peu courbée comme ça elle a une des courbures principales qui est non nulle et du coup la courbure l'autre ne peut pas être non nulle non plus sinon si elle se pliait ça voudrait dire que K serait différent de 0 mais or K ne peut pas être différent de 0 parce que K dépend uniquement du matériau de la pizza et du coup le fait de la prendre comme ça vous sentez bien que ça la rigidifie tout le long et que du coup elle ne va pas pouvoir se plier c'est aussi le principe des tôles ondulés etc alors je vois qu'il y a des questions pourquoi pour le cylindre K1 vaut 0 alors le plan coupe le cylindre en rectangle oui mais alors voilà on regarde on regarde localement les bords d'un rectangle c'est c'est effectivement c'est plat enfin c'est c'est non courvé si je reviens ici l'intersection de ce plan là avec le cylindre localement autour de ce point c'est juste une droite un segment de droite et du coup K1 K1 est égal à 0 je ne sais pas si c'est clair oui oui voilà le cylindre est infini le plan est infini évidemment là je dessine tout en fini mais voilà je n'ai pas le choix malheureusement ok donc là c'est une illustration de cette chose de la courbure qui est intrinsèque mais alors maintenant si elle est intrinsèque ça veut dire qu'il doit y avoir un moyen de la mesurer sans quitter la surface c'est à dire sans faire toutes ces techniques qu'on a vu ici toutes ces techniques de calculer l'intersection avec un plan orthogonal c'est à dire maintenant il n'y a plus de plan orthogonal on imagine qu'on ait un petit un petit être un petit insecte là qui vit qui vit disons ici et et qui veut qui veut calculer la courbure alors comment faire ça peut-être que vous avez déjà vu ça donc je vais appeler ça le calcul local et en particulier intrinsèque de la courbure de K évidemment je ne pourrais pas calculer K1 ni K2 ni H puisque ça ce n'est pas intrinsèque mais K je dois pouvoir le calculer localement et donc là peut-être que vous avez déjà entendu parler de géométrie sphérique ou de géométrie hyperbolique ce sont des géométries où les les axiomes usuels de la géométrie sont un peu déformés et en fait ce sphérique ou hyperbolique fait référence simplement au signe de K et en général une façon de voir ça c'est que en géométrie hyperbolique les triangles les droites sont un peu déformées et du coup les triangles ont plutôt une forme un peu comme ça alors que en géométrie hyperbolique alors qu'en géométrie sphérique les triangles auraient plutôt une forme comme ça et de fait vous savez sans doute que si je me mets sur la terre sur une sphère si je me mets sur une sphère en général et que là c'est le pôle et que là c'est l'équateur je peux avoir comme ça un triangle qui a trois angles droits et du coup on a envie de dire que la loi usuelle que la somme des triangles fait 180 degrés est modifiée et que dans en géométrie hyperbolique la somme des angles que j'appelle la somme des θi θi ce serait les trois angles ici elle est plus petite que π π radian c'est 180 degrés et ici la somme des θi est plus grande que π ça serait la géométrie sphérique sphérique ou hyperbolique et alors cette règle on peut la rendre plus précise en fait donc ça peut-être que vous le savez moins mais en fait la différence qu'il y a entre π et la somme des angles en fait c'est exactement la courbure et donc plus précisément on a cette jolie formule qui est que la somme des angles d'un triangle donc pour i allant de 1 à 3 en tant qu'il n'y a que 3 la somme d'un triangle c'est toujours π plus une correction et cette correction qu'est-ce que c'est ? c'est l'intégrale c'est une intégrale double parce que c'est une surface sur le triangle de la courbure de Gauss avec l'élément d'air pour intégrer donc je ne vais pas le démontrer mais je vais vous montrer un petit peu que ça marche on peut le voir sur l'exemple qui est ici l'exemple de la sphère essayons de vérifier que ça marche calculons la somme des trois angles de ce triangle qui est tri-rectangle qui a trois angles droits du coup si je voulais le faire avec la formule que j'ai là je dirais que pour le triangle donc je vais redessiner ici la sphère et puis le triangle comme ça vous voyez bien que l'intégrale sur le triangle de K fois dA K c'est juste la courbure du coup on avait dit tout à l'heure que c'était 1 sur R carré fois dA et du coup cette courbure ne dépend pas du point où on est du coup en fait je peux la sortir de l'intégrale et du coup cette chose là c'est juste égale à 1 sur R carré ce terme là fois l'air de ce triangle et donc l'air de ce triangle c'est quoi vous voyez bien que ça couvre 1 huitième de la sphère donc c'est 1 huitième de l'air de la sphère qui est 4 pi R2 et du coup ça fait combien ça fait pi sur 2 et vous voyez que la formule est bien vérifiée la somme des trois angles Theta I est bien égale à pi plus pi sur 2 qui fait 3 pi sur 2 c'est bien trois angles et donc ça c'est c'est assez joli c'est assez fort vous voyez que en fait la géométrie plane quand vous apprenez que la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés en fait c'est un cas très particulier mais dans toutes les autres géométries la somme des angles d'un triangle elle est donnée en gros par l'air de ce triangle et plus le triangle est gros en géométrie sphérique plus la somme sera importante et en géométrie hyperbolique c'est l'inverse puisque la courbure sera de signe opposé ok donc ça c'est bon c'est un théorème mais vous pouvez me demander à quoi est-ce que ça sert ce truc là et bien ça sert que ça on peut le faire un être qui serait sur une surface disons que voilà on a une surface donnée comme ça et bien on peut dessiner un triangle autour d'un point qu'on veut calculer la somme des trois angles calculer la différence avec pi et en déduire quelle est l'intégrale de la courbure sur ce triangle et si je veux vraiment la courbure en un point vraiment juste autour de ce point là je rends ce triangle de plus en plus petit et vous voyez qu'à la limite j'obtiendrai la courbure et on retrouve ce passage à la limite qui nous dit bien que k c'est une sorte de dérivé donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a ce passage à la limite de triangles de plus en plus petits mais on voit qu'on peut s'approcher aussi proche qu'on veut de k en faisant des petits triangles comme ça autour des points donc ce théorème sur la sur la somme des angles d'un triangle nous permet de calculer est une sorte de preuve si on veut que la courbure de Gauss c'est une grandeur intrinsèque elle ne dépend que de la géométrie et alors je vais donner une autre formule qui est élégante parce que je ne peux pas mentionner ça sans mentionner cette formule donc c'est ce qu'on appelle la formule de Gauss-Bonnet donc la formule de Gauss-Bonnet qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit que si je prends une surface sans bord donc une surface sans bord c'est par exemple une sphère ou un tor donc par exemple voilà une sphère ou un tor ou voilà alors j'ai que l'intégrale de la courbure sur la surface disons que je l'appelle S la surface l'intégrale de la courbure est égale à ce qu'on appelle le genre donc le genre qu'on note en général pardon est égale à la caractéristique de l'air pardon et pour que ça soit correct il faut normaliser avec un facteur de pi sinon ça marche pas donc ça c'est la formule de Gauss-Bonnet et alors cette chose là donc si vous connaissez pas c'est pas grave on peut le définir par cette formule là je mets ça comme une définition 2 moins 2 fois le genre et qu'est-ce que c'est que le genre le genre c'est le nombre c'est entre guillemets le nombre de trous dans la surface donc pour la sphère par exemple ici on a le genre qui est égal à 0 il y a 0 trous pour le tor ce serait G égale 1 et pour une surface un peu compliquée comme ça il faut qu'elle soit fermée voilà une surface comme ça là on aurait G égale 4 il y a 4 poignées trous ou poignées peut-être c'est mieux de dire poignées donc donc voilà on a cette formule alors Kouniamen qui demande si c'est la génération d'une formule encore plus générale sur la surface avec bord donc oui effectivement s'il y a un bord il y a une formule analogue c'est une restriction effectivement il y a une formule analogue dans ce cas là il faut tenir compte de la courbure sur le bord mais comme je n'ai pas introduit ça je n'ai pas envie de je me simplifie la vie en mentionnant ça et alors je voudrais donner peut-être une petite application que je n'ai pas donnée l'autre jour de ce théorème de Gauss-Bonnet mais c'est assez c'est assez amusant donc je ne sais pas je vais peut-être le faire on a un petit peu de temps de toute façon ce sera disponible en replay donc si ça dure trop tard ce n'est pas grave et donc je vais quand même mentionner cette application comme ça ceux qui étaient déjà là la dernière fois auront un petit truc nouveau maintenant donc je donne une application de cette formule donc une application au football donc bon la synchronisation est pas top j'aurais mieux fait de faire ça il y a un mois mais mais c'est quand même intéressant donc oui alors avant de faire l'application au football peut-être j'aurais dû donner un exemple j'aurais dû donner un exemple ici pour montrer que ça marche par exemple pour la sphère qu'est-ce qui se passe pour la sphère je vais essayer de le faire est-ce que je peux bouger là je vais me mettre là donc pour la sphère si je calcule la formule de Gauss-Bonnet me dit que je dois calculer 1 sur 2 pi fois l'intégrale de k c'est l'intégrale double sur toute la sphère de k d A et alors cette chose là bah k on a dit plusieurs fois déjà un k c'est 1 sur R carré et du coup toute cette chose là ça nous fait 1 sur 2 pi fois 1 sur R carré fois l'air de toute la sphère qui est 4 pi R carré et du coup tout ça se simplifie et on trouve 2 et vous voyez que ça colle avec ça c'est bien 2 moins 2 g où g vaut 0 du coup ça fait bien 2 donc c'est bien correct ok donc maintenant je reviens à l'application donc pour le football je ne sais pas s'il y a des questions alors Kouniaman qui demande donc ça veut dire qu'il y a un trou dans un plan infini si on en croit cette formule alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un trou dans un plan infini alors déjà un plan infini ce n'est pas une surface sans bord c'est un bord qui est à l'infini donc la formule ne s'applique pas et du coup oui et du coup oui d'une certaine façon d'une certaine façon oui parce que si tu as un plan infini topologiquement un plan infini c'est comme si tu vois alors je vais te montrer pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas donc ce n'est pas l'application football donc si tu as le plan infini alors là je suis obligé de le dessiner avec des bords donc en fait il faut imaginer que ce bord là est à l'infini mais en fait tu peux voir que ce plan infini c'est topologiquement équivalent à une sphère privée d'un point j'enlève un point à ma sphère et alors pourquoi ? tu vois je replie en quelque sorte ce plan pour la formule mais je ne peux pas la fermer du coup c'est une sphère privée d'un point et donc du coup il faudrait que j'utilise la formule qui fait intervenir surface avec bord parce que du coup ça c'est un bord c'est le bord qui était à l'infini que j'ai ramené à distance finie et en fait ce truc là contribuerait comme s'il contribuerait à l'équivalent d'un trou et voilà mais encore une fois ça ne rentre pas dans le cadre ici de ce que j'ai donné puisque j'ai pas mis de bord ok donc je donne enfin mon j'efface ça parce que voilà donc j'en viens à mon application football alors en fait quand je dis football c'est vraiment au sens premier du terme football c'est-à-dire le ballon de foot donc un ballon de foot c'est un ballon qui est composé d'hexagones et de pentagones donc ça on va supposer qu'on sait ça donc disons qu'il y a M hexagones et N pentagones d'accord ? qui forment le ballon de foot donc vous avez des donc l'idée c'est qu'on a des hexagones et puis voilà un autre hexagone là et puis par contre là on n'a qu'un pentagone et puis là on a donc hexagone 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 pentagone etc puis autour de chaque hexagone donc ici par exemple on a des hexagones puis là on va avoir un pentagone etc voilà c'est le dessin de base et alors vous voyez que la raison pour laquelle on met des pentagones c'est justement pour pouvoir faire un ballon que si on mettait que des hexagones ça c'est bien connu les hexagones peuvent paver le plan mais du coup on ne peut pas avoir de courbure et cette courbure on peut l'avoir localement on peut calculer donc le but ça va être calculer combien il y a d'hexagones il y a d'hexagones juste en utilisant la courbure en utilisant la formule de Gauss-Bonnet donc la façon dont on peut faire ça c'est de zoomer sur un des points d'intersection entre pentagone et hexagone donc disons que je zoome ici donc ici j'ai un hexagone ici j'ai un hexagone ici j'ai un pentagone mon dessin n'est pas très bon je ne sais pas en tout cas du coup les angles les angles d'un d'un hexagone comme vous savez sans doute c'est c'est 2pi sur 3 c'est 120 degrés et ici les angles d'un pentagone alors ça je vous laisse calculer c'est facile vous pouvez calculer que c'est 3pi sur 5 ok et du coup à cause de ça vous voyez que que ça ne fait pas 180 ça ne fait pas 360 degrés autour du autour de ce sommet la somme de ces 3 ne fait pas 180 degrés ça ne fait pas 360 pardon ça ne fait pas 2pi et du coup on a de la courbure qui est concentrée en ce point là et pour calculer cette courbure on peut utiliser la méthode de tout à l'heure la méthode du triangle donc pour faire ça je vais dessiner un petit triangle autour de ce point alors bon pas la peine de le prendre trop petit sinon on ne verra rien mais voilà je dessine un petit triangle comme ça voilà autour de ça et maintenant c'est juste un petit jeu de géométrie de calculer combien valent tous ces angles en supposant par exemple que le triangle que je prends ce côté-là de la même longueur que celui-là et celui-là disons et du coup c'est assez facile de calculer c'est que des triangles isocèles etc et donc ça je vous laisse le faire en exercice et pour ce triangle rouge vous allez voir que la somme des angles la somme des 3 angles elle ne vaut pas elle ne vaut pas de pi mais elle vaut 16 15ème de pi d'accord elle est un peu plus grande que pi c'est logique qu'elle soit plus grande parce qu'évidemment un ballon s'est courbé positivement du coup on s'attend à avoir de la courbure positive et donc du coup d'après la formule de du triangle qu'on a vu tout à l'heure je vous rappelle qui disait que la somme des theta i était égale à pi plus l'intégrale de la courbure et bien on sait que l'intégrale de la courbure sur ce petit triangle vaut combien donc ça c'est égal à pi plus pi sur 15 et du coup ce pi sur 15 doit être égale à l'intégrale de la courbure voilà et et alors maintenant qu'on sait ça en fait vous voyez que cette courbure elle est concentrée en un point elle est concentrée là parce que le triangle j'aurais pu le prendre aussi petit que je veux je retrouverai toujours ça ce qui veut dire que la courbure elle est concentrée ici donc on a ici un cas un petit peu singulier vous voyez où on ne peut pas vraiment dériver si je voulais calculer avec mes formules tout à l'heure avec la formule des K1, K2 je ne pourrais pas je serais coincé parce que c'est un point singulier c'est un sommet mais vous voyez qu'avec la technique du triangle on peut s'en sortir et on sait que la courbure en ce point vaut pi sur 15 sur n'importe quel petit triangle l'intégrale sur n'importe quel petit triangle autour de la courbure vaudra toujours pi sur 15 mais du coup maintenant si vous avez réfléchi un petit peu ceux qui regardent en replay peuvent mettre sur pause à ce moment là sur comment trouver le nombre d'hexagones et le nombre de pentagones l'idée c'est d'utiliser la formule de Gauss-Bonnet qui nous dit combien vaut l'intégrale totale de la courbure sur toute la sphère donc l'intégrale totale sur tout le ballon de K des A d'après le théorème de Gauss-Bonnet c'est 2 moins 2G et G évidemment c'est 0 on l'a dit pour la sphère donc c'est 2 il faut que je mette le 1 sur 2pi là devant donc ça on sait que c'est 2 mais d'un autre côté on sait que on sait combien c'est parce qu'on sait que chaque petit sommet comme ça contribue pi sur 15 du coup combien il y a de sommets comme ça chaque pentagone contribue pour 5 sommets comme ça du coup on a si le nombre de pentagones était n on a 5n ça c'est le nombre de sommets qu'il y a 5n fois fois pi sur 15 et puis il y a ce 1 sur 2pi là que je traîne du coup que je dois mettre là et donc du coup bon les pi se simplifient les 15 aussi et et donc on trouve on trouve 3 fois 2 6 on trouve n sur 6 et du coup on a cette équation n sur 6 égale 2 et du coup n égale 12 donc vous voyez que nécessairement en fait on n'a pas le choix il faut 12 pentagones et une fois qu'on a le nombre de pentagones il suffit de compter le nombre de sommets qu'on a et vous allez voir facilement le nombre d'hexagones qu'on a puisque cette fois-ci donc on a combien de sommets en tout on a 60 sommets et chaque hexagone contribue pour 6 sommets donc c'est 6m mais à chaque sommet il y a 2 hexagones du coup il faut diviser par 2 est-ce que c'est bon ce que je fais là et donc on doit trouver que m est égal à 30 alors est-ce que c'est bon ce que j'ai fait là il n'a pas l'air bon si c'est bon alors ce serait 20 bon je ne sais pas il faut que quelqu'un vérifie combien il y a d'hexagones sur le sur le ballon de foot j'aurais dû le calculer avant bon ça a l'air d'être 20 je croyais que c'était 30 mais ok donc c'est 20 je vais effacer ça c'est ce que donne le calcul en tout cas bon ça c'est les aléas du direct faire les calculs en direct donc je n'avais pas préparé donc ok alors Kounirin qui dit on connaît déjà on connaît déjà la courbure d'une sphère oui mais là ce n'est pas une sphère là c'est une espèce de polyèdre composé de d'hexagones et de pentagones du coup c'est ça toute l'idée c'est que la courbure totale bon ok c'est 2π ça on le sait mais elle était concentrée sur des sur les sommets non non mais justement oxyde c'est ça qui est important c'est que le théorème s'applique pour n'importe quelle surface et donc là justement ce n'est pas une sphère mais ce que te dit le théorème de Gauss-Bonnet c'est que si tu déformes ta surface n'importe comment sans en faire de trous supplémentaires tu ne pourras pas créer tu ne pourras pas créer de courbure l'intégrale de la courbure restera constante parce que l'intégrale de la courbure elle est égale à un invariant topologique du coup effectivement tu sais que l'intégrale de la courbure totale tu sais que c'est égal à à 2π enfin à 4π plutôt pour le ballon ou pour la sphère après ce qu'il faut voir ici ce qu'on a fait c'est qu'on a calculé que cette courbure en fait si tu considères la sphère elle est répartie partout de façon homogène avec une certaine densité de courbure qui est 1 sur R2 mais si c'est le ballon de foot pas trop gonflé où les faces sont plates alors la courbure doit se concentrer quelque part et elle se concentre sur les sommets et du coup le fait d'observer ça permet de calculer le nombre de sommets puisqu'on sait que il y a π sur 15 de courbure qui se concentre à chaque sommet et vu qu'en tout on veut 2π on sait qu'il faudra qu'il y ait 30 sommets pardon 60 sommets oui oui c'est 20 hexagonaux je ne sais pas pourquoi j'avais 30 dans la tête mais le calcul donne 20 de toute façon donc si je n'ai pas fait d'erreur c'est bien ça et donc effectivement 30 de face en tout ok donc très bien donc on voit que ces formules c'est un peu abstrait c'est un peu c'est de la topologie ça mais vous voyez que on peut quand même faire des calculs concrets avec ok s'il n'y a pas plus de questions avec tout ça si je vois qu'il y a une question du coup ça permettrait en quelque sorte de mesurer la courbure d'une pointe oui effectivement on mesure ici la courbure d'une pointe d'ailleurs pour rebondir sur cette question là si on voulait vraiment regarder ce que c'est qu'une pointe évidemment une pointe disons qu'on prendrait on prend une aiguille une aiguille c'est un truc très pointu comme ça et puis après voilà ça continue comme ça et puis au bout on s'en fiche un peu comment c'est fermé voilà je ne voulais pas dessiner de trous juste pour dire que voilà c'est une aiguille bon assez mal dessinée mais vous pouvez l'imaginer encore plus fine le théorème de Gauss-Bonnet s'applique c'est à dire que ça vous comptez est-ce qu'il y a des trous non il n'y en a pas du coup l'intégrale de la courbure sera égale à sera égale à 2 pour ça et du coup vous voyez qu'il y aura beaucoup de courbures concentrées en ce point là ici il y en a beaucoup en fait on peut calculer combien il y en a au maximum si on avait une pointe parfaitement effilée combien est-ce qu'il y aurait de courbures concentrées ici je ne sais pas si vous avez une idée de comment calculer en fait c'est assez il suffit de de faire le même truc que ce qu'on a fait pour le ballon donc je vais le montrer parce que je ne sais pas si je ne vais pas passer trop trop de temps non plus dessus mais vous voyez imaginons qu'on veut calculer combien il y a de courbures ici que le truc est vraiment très 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 effilée une pointe vraiment vraiment parfaite alors si vous dessinez il suffit de dessiner un petit triangle encore une fois le test du triangle marche bien donc vous dessinez un petit triangle là qui fait le tour difficile à dessiner là et alors si vous faites ça et que bon là il faut avoir un petit peu d'imagination mais en gros ce triangle il est quasiment c'est quasiment un cercle en fait et à la limite il va devenir un cercle ce triangle il a trois sommets ici ici et ici mais oui c'est tellement resserré que que c'est un cercle et du coup ben les trois angles valent pi, pi et pi et du coup la somme des angles du triangle vaut 3 pi ce qui doit être égal à ce qui doit être égal à on avait dit à pi plus l'intégrale de la courbure sur le triangle donc ça veut dire que sur ce petit triangle l'intérieur de ça contient combien de courbure ? ben 2 pi du coup ça ça doit valoir 2 pi et donc en fait c'est assez c'est assez normal on aurait pu le voir d'une autre façon parce que vous pouvez prendre aussi une aiguille qui serait disons une aiguille comme ça qui serait symétrique des deux côtés et du coup vu qu'on sait que la courbure totale l'intégrale fait 4 pi d'après ce théorème là ben vous voyez que c'est logique qu'on ait 2 pi de ce côté là et 2 pi de ce côté là du coup une pointe infiniment effilée contribue exactement 2 pi de courbure alors voilà on peut aussi remplacer le bas par une demi-sphère et une demi-sphère ça va aussi nous donner 2 pi de courbure et ça on le sait par exemple par encore encore une fois l'intégrale de la courbure sur une demi-sphère fait 1 sur R2 fois la moitié de 4 pi R2 et du coup voilà effectivement un théorème de Gauss-Curden qui nous dit où se concentre la courbure sur un Curden là c'est vraiment le cas le plus extrême où toute la courbure est concentrée en seulement 2 points donc effectivement Gauss-Bonnet c'est un théorème assez fort très bien donc s'il n'y a plus de questions là-dessus je vais passer à la suite j'espère que je n'ai pas trop pas trop fatigué je vois qu'il y a encore il y a encore des gens qui sont là du coup du coup c'est bien et je vais passer à comment est-ce que concrètement on mesure ces choses-là parce qu'en fait il y a une chose quand même que je n'ai pas dite depuis tout à l'heure c'est comment est-ce qu'on trace ces triangles et comment est-ce qu'on mesure les angles comment est-ce qu'on mesure les distances toutes ces choses-là je n'en ai pas parlé et il faut bien en parler à un moment donné parce que ça va jouer un rôle très important dans la relativité générale et donc c'est le concept de métrique donc le concept de métrique c'est juste une généralisation du produit scalaire donc tout le monde je pense a appris à l'école que si vous avez deux deux points disons je vais faire un repère orthonormé et je vais dire qu'on prend deux points qui sont proches l'un de l'autre du coup comme ils sont proches je vais noter la distance qui les sépare sur l'axe des x par des x je vais supprimer que c'est vraiment très proche c'est l'axe des x et sur l'axe des y je vais noter des y et du coup ma question c'est quelle est la longueur ici entre les deux et cette longueur-là je vais la noter des s et bien ce que nous dit ici c'est juste le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle ici ce que nous dit le théorème de Pythagore c'est que ds² est égal à dx² plus dy² et cette chose-là c'est valable évidemment où qu'on soit dans le plan j'aurais pu mettre mon truc ici ça aurait été pareil dx² et donc ça c'est ce que j'appelle une métrique une métrique c'est comment calculer les distances localement pour les petits vecteurs comment calculer les petites séparations de points mais bon évidemment je peux voir ça comme un vecteur comment calculer les longueurs bien et alors maintenant qu'on a cette métrique ce qui est important de voir c'est que ça ne doit pas dépendre évidemment de quelles coordonnées on utilise mais en revanche l'écriture de la métrique peut varier donc par exemple si maintenant je me place en coordonnées polaires c'est à dire qu'au lieu de x y je prends un point ici et je le repère par la distance à l'origine r et puis l'angle ici θ alors et que je veux calculer et disons que je prends un autre point qui a une distance du coup dr de plus il y a une il y a un nouveau r ici et donc il est à r plus dr et puis il y a θ plus dθ j'ai changé un petit peu r j'ai changé un petit peu θ alors que lui il était à rθ quelle est la différence quelle est la longueur de ce vecteur là ben là il faut faire un peu de géométrie et c'est facile de voir que c'est dr² plus r² dθ² et on a ce facteur ici correctif qu'il ne faut pas oublier parce que sinon ce n'est pas correct et donc vous voyez que cette chose là et cette chose là c'est la même chose je mets un signe égal entre les deux c'est la même métrique juste exprimé en deux coordonnées différentes voilà c'est comme ça elle s'exprime en coordonnées différentes et du coup elle a une expression différente mais voyez que ce qui est intéressant sur celle-ci c'est que la métrique dépend du point où je suis si je suis là je dois utiliser le r ici si je suis là je dois utiliser un r plus petit et donc cette chose là c'est important et c'est ça qui distingue la métrique d'un simple produit scalaire d'un simple théorème de Pythagore si on veut c'est que la façon dont on calcule les distances peut dépendre du point où on se trouve et je vais tout de suite illustrer ça avec un exemple un peu plus intéressant mais alors quand même une remarque importante c'est que parfois on a l'impression que la métrique varie là vous voyez sur cette formule-là on a l'impression que effectivement si je suis là ou là la métrique n'est pas la même mais en fait si c'est la même parce que si je me mets dans ces coordonnées-là je vois que ça dépend pas de où on est du coup il faut se méfier des coordonnées il faut se méfier je vais mettre un panneau attention il faut se méfier des coefficients de la métrique ce que j'appelle les coefficients de la métrique c'est les les trucs les fonctions qui sont devant les dθ dr dx etc ici c'est le r² donc je vais donner un autre exemple s'il n'y a pas de questions sur ce point-là je vais passer à la sphère donc sur la sphère il faut que je choisisse des coordonnées et donc là il y a un système de coordonnées qui est bien utile pour la sphère c'est de prendre ce qu'on appelle les angles c'est les coordonnées sphériques donc là je trace un axe comme ça l'axe disons qui passe par le centre et donc là il y a le pôle et puis n'importe quel point qui est ici quelque part je le repère par l'angle ici θ fait avec le pôle et puis ensuite je me choisis un méridien de référence disons par exemple ce méridien là et je calcule ici l'angle Φ que je fais avec ce méridien de référence donc en gros c'est quasiment comme la latitude et la longitude sur Terre sauf que la latitude sur Terre on la repère par rapport à l'équateur et là par rapport au pôle mais à part ça c'est la même chose et donc si je suis dans ces coordonnées là ben là encore une fois c'est un petit exercice de géométrie de regarder comment entre deux points sur la sphère assez proche comment est-ce que je calcule cette distance là en fonction de la différence de θ et de Φ qu'il y a entre les deux et donc là la réponse c'est que déjà j'ai un facteur r² en facteur de tout r étant le rayon de la sphère et ensuite je dois mettre donc dθ² plus et là j'ai un terme correctif devant le dΦ² et ce terme correctif c'est sin² de θ c'est un exercice de géométrie que vous pouvez essayer de faire c'est pas très dur et alors là vous voyez qu'on a une métrique maintenant qui à nouveau qui dépend on a un coefficient donc ça dépend à nouveau du point du point où on est si on calcule là ou là c'est pas pareil et vous voyez l'intuition qu'on doit avoir de ça c'est quoi c'est que vous voyez ce sin² il est tout petit si θ est tout petit donc si on est près du pôle c'est tout petit et c'est normal parce que vous voyez près du pôle une variation de φ ne change pas grand chose on va tourner comme ça un tout petit peu alors que plus on est près de l'équateur plus φ fait beaucoup changer le point où on est si on varie φ et du coup il faut que cette fonction qui est là soit quelque chose qui soit petit pour θ égale 0 petit pour θ égale π et grand pour θ égale π sur 2 et c'est exactement évidemment ce que fait le sin du coup c'est assez logique qu'on ait cette chose ok donc ça j'espère que c'est clair je vois qu'il n'y a pas de questions et alors un point important maintenant un point important c'est que cette métrique là c'est ce qu'on appelle la métrique induite par R3 qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ma sphère elle est dans R3 dans l'espace à trois dimensions et quand j'ai dit implicitement j'ai dit calculer la distance entre ce point et ce point intuitivement ce qu'il faut faire c'est la calculer dans R3 on voit ces deux points comme dans R3 dans R3 on sait comment calculer les distances avec le tonal de Pythagore et ensuite on projette on retraduit en coordonnées θ et φ et on trouve que ça fait ça donc c'est la métrique induite par R3 et ça vous voyez bien peut-être où je veux en venir c'est que ça ça n'a pas l'air très intrinsèque le fait que j'ai plongé la sphère dans R3 j'aurais peut-être pu le faire de différentes manières et effectivement la métrique aurait changé si je commence à prendre ma sphère et à l'aplatir disons en un ballon de rugby comme ça ou une patate enfin n'importe quoi la métrique va changer c'est pas quelque chose qui est très intrinsèque donc maintenant je voudrais essayer de montrer que la métrique peut aussi être vraiment on peut la considérer intrinsèquement de façon totalement indépendante de d'un plongement en 3D donc une façon un peu stupide de le faire ce serait de dire ah bah regardez je vais prendre ce carré là ce rectangle plutôt de côté pi ici et de côté 2pi ici et je décrète que cette coordonnée là c'est théta et que cette coordonnée là c'est phi ça c'est moche d'accord théta et phi bah là j'ai un plan mais je dis que la métrique que j'adopte là dessus c'est la métrique qui est écrite ici et vous voyez que si je fais ça c'est quelque chose qui est qui est assez assez alors c'est un petit peu dur à visualiser la première fois mais en fait dire ça ça revient à dire qu'en fait ce rectangle bah c'est une sphère métriquement c'est la sphère si je mesure les distances là dessus si j'ai un insecte qui est là dessus bah il va mesurer les distances il va dire ah bah oui je suis sur une sphère en tout cas je suis sur quelque chose qui est courbé je suis sur un espace qui a une courbure positive qui est égale à 1 sur R2 en n'importe quel point et vous pourriez me dire bah non parce qu'on est sur un plan là ça devrait être zéro la courbure et bah non parce que tout à l'heure à chaque fois que je vous ai dit on est sur un plan en fait on sous-entendait que oui on est sur un plan plongé dans R3 et on regarde la métrique induite mais en fait je peux choisir n'importe quelle métrique et si je choisis cette métrique sur ça bah il y a courbure courbure positive dans ce cas là et donc cette chose là c'est une sphère à condition que je précise bien aussi comment identifier les côtés dire que tta et fi sont périodiques etc ok oxydre qui nous laisse donc bonne nuit et et donc je vais continuer pour les courageux qui sont encore là car maintenant je vais donner un exemple un autre exemple de surface qui cette fois-ci est tellement courbé à une géométrie tellement particulière qu'on ne peut pas la mettre dans R3 donc là c'est vraiment pour dire qu'on peut être plus général que ce qu'on peut mettre en tout cas intégralement dans R3 et donc cet autre exemple c'est ce qu'on appelle le plan hyperbolique le plan hyperbolique et je vais passer un petit peu de temps peut-être 10 minutes à parler du plan hyperbolique même si a priori encore une fois ça ne va pas avoir trop de rapport avec la relativité générale mais en fait on verra que ça reviendra par la suite donc le plan hyperbolique qu'est-ce que c'est ? c'est le plan tout ce qu'il y a de plus normal et donc je vais mettre des coordonnées x et y mais je considère que la partie y positive strictement positive donc tout ça je l'oublie je suis sur cette partie là et maintenant je me donne une métrique et cette métrique c'est dx² plus dy² sur y² c'est-à-dire que vous voyez je calcule normalement les distances avec le théorème de Pythagore mais je divise par y² c'est-à-dire que plus je suis proche de l'axe qui est ici plus je divise par un nombre qui est petit donc plus je multiplie par un nombre qui est grand donc ici les distances sont très grandes je vais marquer ça en rouge et peut-être entre guillemets ici on a des grandes distances alors que ici en haut on a des petites distances et du coup ça ça a une conséquence très importante imaginez que je vous donne deux points ici et là et que je vous dis trouvez-moi le plus court chemin pour aller de là à là la réponse naïve ce serait de dire c'est une droite qui va de là à là mais comme j'ai dit ici en bas les distances comptent beaucoup plus vous restez longtemps par ici plus ça compte vous pouvez imaginer que que cette métrique calcule le carburant que vous allez dépenser donc là c'est une route très mauvaise du coup ça coûte très cher de voyager par là et plus on va par là plus la route est bonne du coup évidemment on a envie de profiter de passer un peu par là mais on ne peut pas aller non plus trop loin du coup il faut trouver il y a un optimum il y a un et un seul plus court chemin entre ces deux points et ce plus court chemin il est comme ça et alors vous pouvez vous demander comment est-ce que je sais qu'il est comme ça la réponse c'est que les plus courts chemins sont toujours dans le plan hyperbolique des portions de cercles centrés sur l'axe vous voyez ceci c'est un cercle centré sur l'axe y égale 0 et la distance la plus courte du coup entre mes deux points qui étaient ici et là c'est de passer par cet arc et la raison encore une fois c'est que il faut essayer d'aller profiter des petites distances qui sont vers le haut alors est-ce qu'il y a une forme particulière de ds on a le droit de dire c'est une distance alors oui la forme particulière enfin disons il y a une forme générale alors c'est une bonne question du coup je vais y répondre oui effectivement ça ça marche pas donc il y a une forme générale donc je vais ok je vais y répondre maintenant parce que c'est important donc n'importe quelle métrique je vais pas le mettre là pour pas embrouiller je vais le mettre je vais le mettre là sur le côté quelque part donc la forme générale pour une métrique la forme générale d'une métrique ça doit toujours être quelque chose de cette forme là ça doit être donc on a le droit de mettre du dx carré on a le droit de mettre du dy et ça va toujours être quadratique comme ça c'est la règle générale c'est que ça doit être quelque chose de quadratique en x et y et du coup je peux mettre des coefficients un peu comme j'avais fait tout à l'heure en fait je vais mettre exactement les mêmes pour garder les mêmes notations je peux appeler ça un demi de L un demi de N et puis M ici et du coup vous voyez que une métrique ça correspond à une matrice L M M et N donc elle correspond à une matrice comme ça qui est symétrique toujours et qui d'autre part on doit vérifier une certaine propriété on veut que elle soit définie positive parce qu'on veut que ça soit toujours positif évidemment et et donc du coup une métrique c'est équivalent à une matrice symétrique et donc c'est ce qu'on appelle pour les matrices définie positive et alors évidemment pour ceux qui qui ont qui ont appris je ne sais pas par exemple en prépa qui ont appris les produits scalaires c'est exactement les axiomes du produit scalaire un produit scalaire c'est une forme bilinaire symétrique définie positive donc l'aspect bilinaire se traduit ici par matrice et puis symétrique et définie positive donc une métrique c'est vraiment ce que j'ai dit au début une métrique c'est juste un produit scalaire local donc c'est un produit scalaire donc il faut qu'en chaque point ce soit symétrique définie positive et après ça peut le seul truc c'est que ces trucs là dépendent du point ça peut être des fonctions de x et y des fonctions arbitraires disons suffisamment régulières mais arbitraires voilà c'est ça on a trois fonctions l, m et n de x et de y exactement et donc le nombre 3 est propre à la dimension 2 évidemment en dimension n on aura autant qu'il faut pour remplir une matrice symétrique donc on aura n fois n plus 1 sur 2 fonctions qui définissent la métrique donc je vais y revenir en fait on va l'utiliser on va l'utiliser beaucoup évidemment la métrique c'est ce qui joue le rôle central en relativité générale donc on va y revenir de très nombreuses fois donc merci pour la question c'est très intéressant et alors voyons je reviens maintenant je reviens au plan hyperbolique voilà donc donc ce plan hyperbolique voilà on a vu que si on a une métrique ça nous donne comme ça une façon de calculer les plus courtes distances c'est pas forcément facile il faut résoudre des équations différentielles bon voilà mais là je vous dis que dans le cadre du plan hyperbolique les plus courtes distances c'est toujours les les arcs de cercle centrés sur l'axe y égale 0 et alors ça ça a des conséquences assez intéressantes et en particulier pourquoi est-ce qu'on appelle ça plan hyperbolique et bien il se trouve que c'est hyperbolique dans le sens géométrie hyperbolique c'est à dire que d'une part si vous traciez si vous devez calculer la courbure de ça vous verrez que qu'elle est négative qu'elle est négative et une bonne façon de le voir c'est de tracer par exemple ce triangle disons que je prends ce cercle là un autre là qui est tangent et puis un qui est comme ça disons et vous voyez que là par exemple je peux m'arranger pour que ces angles là fassent disons pi sur 3 chacun et là cet angle là fait 0 il est singulier et du coup j'aurai que la somme des trois angles est égale à 2pi sur 3 donc c'est plus petit que pi donc ça implique que la courbure est négative donc c'est un espace de courbure négative qu'on a là et là en faisant ça j'ai passé peut-être un petit peu vite j'ai dessiné mon triangle comme ça comme si c'était évident que c'était bien un triangle cette chose là mais oui c'est un triangle parce que ce qu'on appelle droite il faut bien définir ce que c'est qu'une droite et une droite une manière de le définir c'est c'est ce qui ce qui minimise la distance entre deux points donc c'est ce que j'ai appelé droite mais du coup vous voyez que avec ma nouvelle définition de droite je peux essayer de voir si les axiomes d'Euclide sont vérifiés vous savez que les axiomes d'Euclide disent qu'en particulier étant donné une droite et un point extérieur à une droite alors disons je vais le dessiner je vais mettre un point en bleu si j'arrive à prendre le bleu je vais mettre un point en bleu disons ici et je regarde cette droite rouge et je me demande est-ce qu'il existe une ou plusieurs droites parallèles à la droite rouge qui passe par ce point bleu donc vous savez qu'en géométrie plane il existe toujours une et une seule droite parallèle qui passe par un point extérieur à une droite mais ici vous voyez que n'importe quel cercle qui passe par ce point là donc par exemple celui là ou celui là ou bon je pourrais en dessiner plein quoi c'est des droites qui passent par ce point bleu et qui ne coupent pas le cercle rouge la droite rouge et du coup on voit que par un point si on accepte de 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 me suivre en appelant ces cercles de droite et puis essayer de voir la géométrie on voit que par un point par un point extérieur à une droite à une droite passe plusieurs en fait une infinité parallèle et je mets parallèle entre guillemets mais ici pour dire que c'est des droites qui ne coupent pas la droite rouge donc vous voyez que cette géométrie est particulière et en fait c'est comme ça que ces géométries sont arrivées quand on enlève l'axiome des l'axiome des parallèles ces géométries avaient été découvertes en fait par les mathématiciens au 19ème siècle déjà et si c'était sphérique ce ne serait pas plusieurs mais ce serait zéro droite ok donc tout ça c'est pour bien faire comprendre ce que c'est que la métrique et maintenant je vais donner avant d'aller plus loin et d'attaquer la dernière partie donner un petit peu l'intuition de ce qui va se passer en relativité générale ce qui va se passer c'est que les espaces alors ici ça va être plus général que ça ça va être l'espace-temps mais l'espace-temps va être courbé c'est à dire qu'on va avoir une situation par exemple comme ça courbure négative ou courbure positive ou voilà en tout cas il va être courbé et que du coup les trajets vont suivre des trajectoires qui vont être des droites dans l'espace courbe mais qui vont apparaître comme des courbes exactement comme ces arcs de cercle là et ce qui les courbe c'est ce qui fait varier la métrique vous voyez que ici ce qui fait que les droites sont devenues des courbes et tout ça c'est ce 1 sur y2 qui fait que les distances comptent plus ici que là et ce qui va nous faire changer les coefficients de la métrique c'est la matière ou l'énergie donc en un mot c'est ça la relativité générale si je reprends mon équation que j'avais donnée toute au début j'avais dit courbure de l'espace-temps égale contenu en masse énergie maintenant on comprend un petit peu mieux en fait c'est le contenu en masse et en énergie il va nous définir quels sont les coefficients à mettre dans la métrique quelles sont ces trois fonctions L, M et N par exemple dans le cas de deux dimensions sauf qu'en fait en dimension 4 on aura 10 fonctions à fixer mais en gros c'est ça c'est ça la relativité générale c'est le contenu en matière en énergie va nous fixer les coefficients de la métrique et comme la métrique va avoir ces coefficients qui ne seront pas forcément ceux de la métrique Euclidean usuelle les trajectoires seront peut-être courbées et on interprète ça comme la force gravitationnelle ok donc si tout ça est clair je vais passer à la dernière partie je reviendrai peut-être sur ce plan hyperbolique après mais je pense qu'il faut que je passe quand même à la suite et donc la dernière partie c'est d'essayer maintenant vraiment de comprendre comment est-ce que comment est-ce que ces droites arrivent on va se replonger dans ce concept de droite et le concept qu'il va falloir introduire maintenant c'est le concept de connexion alors qu'est-ce que c'est qu'une connexion pour ça il faut il faut essayer de comprendre bien la logique de tout ce qu'on fait on a dit que la courbure ici par exemple la courbure je l'ai calculée à partir du moment où je savais comment tracer des droites du coup je sais comment tracer des triangles et du coup je sais calculer la courbure du coup la seule chose dont j'ai besoin en fait c'est de savoir comment tracer des droites et cette chose là c'est encore plus général que la métrique je pourrais très bien avoir un espace où je n'ai pas de métrique pas de métrique mais mais je sais comment tracer des droites et du coup j'aurai une notion de courbure et donc c'est cette notion là que la notion de connexion formaliste donc la notion de connexion elle va nous dire comment tracer des droites même sur un espace où je n'ai pas forcément de métrique donc là la notion de droite ne va pas être interprétée comme la notion plus court chemin entre deux points parce que je n'ai pas de métrique je ne sais même pas comment mesurer une distance entre deux points je n'ai pas de métrique mais je vais dire comment comment tracer les droites alors pour ça ça c'est le passage probablement le plus le plus technique le plus difficile donc si si ça vous paraît un peu abstrait tenez bon je vais essayer d'expliquer et donner des exemples l'idée c'est que on veut comprendre comment transporter des vecteurs sur des chemins donc je fais un dessin imaginez que vous ayez une certaine surface et que vous ayez un chemin d'un point à un autre et que maintenant ce chemin vous avez un vecteur disons ici un vecteur tangent à la surface et vous voulez le promener et savoir ce qu'il est devenu après donc si ma surface est plane vous voyez que ça ne pose pas de problème ça ne pose pas de problème puisque le vecteur je le dessine juste égal là les deux flèches sont censées être exactement les mêmes mais maintenant qu'est-ce qui se passe si on est sur une surface courbe si on est sur une surface courbe par exemple une sphère et que j'ai deux points à nouveau et un chemin entre deux points comment est-ce que je fais pour dire j'ai un vecteur ici et donc un vecteur par définition il est dans le plan tangent en ce point là et le plan tangent en ce point là il est différent vous voyez il est tangent à la sphère en un autre point du coup il est différent du coup comment est-ce que je définis que mon vecteur comment est-ce qu'il a été transporté et la connexion nous dit précisément comment transporter des vecteurs et l'idée c'est que si je sais comment transporter des vecteurs le long d'une courbe je vais définir une ligne droite comme étant je refais encore un troisième dessin la définition de la ligne droite ça va être disons que j'ai une surface courbe la définition ça va être je pars d'un certain point et je veux aller alors pardon je pars d'un certain point et je me dis je veux partir donc j'ai le plan tangent et je me dis tiens je vais partir en ligne droite dans cette direction comment je fais et bien je pars dans cette direction j'avance un petit peu et dès que j'ai un petit peu avancé bah du coup alors disons que j'avance un petit peu j'arrive là et maintenant le plan tangent il a un petit peu changé parce que la surface est courbe mais comme je sais comment transporter ce vecteur je sais que ce vecteur maintenant il est comme ça et du coup ça me dit où aller et puis je vais encore un petit peu plus loin et maintenant le plan tangent il est comme ça et le vecteur il est comme ça etc et je continue ça et en mettant bout à bout en faisant ça de façon infinitésimale donc ça va être en résolvant une équation différentielle je vais tracer une courbe comme ça telle que cette courbe est en permanence tangente à ce vecteur que j'avais choisi et du coup cette courbe là ça va être ce qu'on va appeler une droite donc une connexion c'est quelque chose qui nous dit comment déplacer les vecteurs et si je sais comment déplacer un vecteur le long d'une courbe alors je saurais définir quelle courbe est droite j'espère que c'est à peu près clair la ligne droite c'est quand tu essaies d'aller là où tu regardes voilà exactement mais et donc on a besoin pour ça de savoir comment dès que j'ai avancé un petit peu comment savoir où regarder donc c'est ça c'est ça le truc en fait je vais vous donner juste après un exemple de de comment de comment on peut le faire concrètement si on est très concrètement je vais donner un exemple mais donc d'abord je vais donner une formule qui qui illustre cette chose là donc l'idée c'est que dès que j'ai si je veux savoir comment transporter les vecteurs et bien il faut que je dise en fait ça revient à se placer dans une base donc disons je prends une base ici parce que je ne veux pas savoir déplacer juste le vecteur trans je veux savoir déplacer n'importe quel vecteur donc en particulier si je sais déplacer les deux vecteurs d'une base alors je saurais déplacer n'importe quelle combinaison linéaire je vais prendre un truc qui soit linéaire donc il faut que je sache déplacer n'importe quel vecteur de base dans n'importe quelle direction et encore une fois là il suffit de le faire dans les directions des vecteurs de base et du coup j'ai besoin de me donner comment déplacer plutôt je vais l'appeler je vais dire que la la variation entre deux vecteurs donc disons je vais le noter comme ça si avec un avec un abla la variation du vecteur EI le vecteur de base EI dans la direction EJ elle va être ça va être un nouveau vecteur de combien ça a varié quand j'ai avancé de façon infinitésimale le long de la direction EJ et donc ça ça va être un nouveau vecteur que je peux exprimer du coup dans la base donc je peux l'exprimer comme une somme sur K des EK avec certains coefficients ici et ces coefficients je vais les noter gamma I J K et c'est ça la connexion la connexion ça me dit comment les vecteurs changent quand j'avance comment le vecteur EI change quand j'avance dans la direction EJ ça change de ce vecteur et donc les coefficients gamma IJK me fixe comment ça marche alors Kouniamen qui dit c'est pas forcément une géodésique la ligne droite du coup alors ça c'est une très bonne question ça dépend ce que tu appelles géodésique ici j'ai dit on se place dans un cadre où on a même pas de métrique donc je peux même pas calculer ce que c'est que la distance la plus courte entre deux points du coup géodésique c'est même pas défini ou alors je peux le définir comme étant cette notion là la notion que je définis avec une connexion ça me définit une notion de géodésique mais maintenant et alors j'en viens maintenant à ton objection parce que c'est quand même une très bonne question maintenant imaginons que j'ai aussi une métrique sur la surface si j'ai aussi une métrique dans ce cas j'ai une autre notion de géodésique la notion distance la plus courte et on voudrait que ces deux notions soient les mêmes a priori c'est pas évident mais en fait ça va être le cas et donc en fait c'est le c'est le c'est un théorème que je vais écrire théorème donc si la surface a une métrique alors il existe une unique connexion ça ça veut dire il existe une unique connexion telle que elle va avoir plein de bonnes propriétés premièrement le transport parallèle ce que j'ai défini ça s'appelle le transport parallèle je vais l'appeler juste le transport ici bon allez on va dire quand même le transport parallèle préserve les produits scalaires c'est à dire si je transporte parallèlement deux vecteurs et que leur produit scalaire c'est 18 alors à l'arrivée ce sera toujours 18 deuxièmement ça c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'expliquer je le mets entre parenthèses mais bon je n'ai pas envie de l'expliquer il n'y a pas de torsion je reviendrai peut-être la prochaine fois et troisièmement les deux notions de géodésique donc je rappelle les deux notions de géodésique c'est la plus courbe distance entre deux points et le chemin droit le chemin qui est toujours donné par la connexion donc les deux notions de géodésique coïncident voilà ça c'est le théorème et donc cette connexion cette unique connexion on l'appelle la connexion de Lévi Lévi-Civita et donc c'est celle qu'on va choisir par la suite et donc elle est fixée de façon unique alors je vois qu'il y a quelques questions ok je pense que les questions c'était pour avant donc là par exemple dans le cas que tu mentionnes du plan hyperbolique on a une unique connexion qui fait que le transport parallèle va préserver les produits scalaires et du coup les géodésiques les lignes droites entre guillemets vont être les demi-cercles dont j'ai parlé tout à l'heure ok alors donnons tout de suite un exemple de ça parce que sinon là je réalise bien que c'est un peu abstrait donc un exemple on va encore prendre la sphère parce que la sphère c'est quand même c'est quand même bien une manière de savoir comment est la connexion de l'Evi-Civita si vous êtes sur la sphère donc on imagine que c'est la Terre et que vous êtes à un certain endroit et que vous voulez et que vous avez un certain vecteur V et que vous voulez le transporter parallèlement disons jusqu'à ce point là comment faire ? c'est très simple vous prenez un pendule vous voyez vous êtes là et vous prenez un pendule qui oscille dans dans le plan qui est orienté par V comme ça il est dans le plan dirigé par V et vous gardez ce pendule qui oscille et puis vous marchez comme ça le long du le long jusqu'au chemin et là le pendule aura un certain plan d'oscillation et ce nouveau plan d'oscillation ce sera le transport parallèle du vecteur V et donc le pendule définit une connexion si vous voulez et en plus il se trouve que c'est la connexion de l'Evi-Civita donc c'est donc c'est parfait en fait on peut donner des connexions à une bonne métrique induite oui voilà c'est ça alors pas dans l'autre sens mais oui si on a une métrique enfin dans l'autre sens je sais pas mais oui mais en tout cas si on a une métrique en général on le fait dans ce sens là on a une métrique et dans tout cas il y a une bonne connexion qui est induite par cette métrique effectivement et du coup en fait ce que tu dis là peut être mis en équation très concrètement c'est à dire que la connexion de l'Evi-Civita on peut l'exprimer explicitement en termes des coefficients de la métrique donc bon puisque j'en suis là je vais je vais je vais écrire la formule pour pour être complet donc ça veut dire que pour la connexion de l'Evi-Civita on peut écrire une formule gamma i jk je vous rappelle que la connexion c'est juste la donnée de ses coefficients gamma i jk et elle doit être écrite uniquement en termes de la métrique donc la métrique la métrique on va écrire les termes de la métrique g i j donc il y a deux donc c'est les c'est les c'est les éléments de la matrice la matrice g i j c'est la matrice où on a ben g i j donc là dans tous nos exemples c'est une matrice 2 par 2 mais si c'était plus grand ce serait une matrice n par n et et j'ai aussi besoin de g i j g i j c'est la matrice c'est l'inverse de g i j donc la matrice où les coefficients seront notés en haut ce sera la matrice g i j c'est l'inverse de cette matrice là bon pas très important tout ça je mets juste pour montrer que c'est vraiment très explicite et du coup là on a une formule qui est que g k l dérivée par rapport à x j de g i i k i i k i i l plus dérivée par rapport à i de g l j moins dérivée par rapport à k par rapport à l de g i j voilà et il faut sommer sur k c'est la convention j'ai tout ce que je vais noter bon somme sur k sur l voilà c'est juste pour dire qu'il y a une formule explicite encore une fois on veut pas on veut pas être trop je veux pas être trop précis ici parce que ça sert à rien donc peut-être un facteur près oui voilà d'une part d'une part la métrique si on la rescale complètement ça va pas changer et puis il y a d'autres tu peux te demander ce qui se passe si tu la changes d'échelle localement par exemple tu la rescale pas par 4 comme tu as écrit là mais par un facteur une fonction qui dépend de x et de y par exemple est-ce que la connexion va être la même ou pas tout ce genre de problème là qu'on évoquera peut-être ok donc en tout cas donc je reviens à mon exemple que cette connexion finalement c'est juste comment est-ce que un pendule évoluerait et donc par exemple pour donner un exemple très concret d'application de ça vous avez sans doute entendu parler du pendule de Foucault donc le pendule de Foucault c'est quoi c'est là imaginons que là on est le pôle nord et qu'on est disons à Paris au Panthéon qui est ici au cours de la journée le Panthéon décrit un cercle comme ça autour de la Terre mais du coup on peut imaginer que la Terre ne tourne pas et que c'est juste le Panthéon qui s'est déplacé comme ça et disons qu'au début on avait lancé le pendule dans cette direction là et bien s'il fait tout le tour quand on va revenir il va être dans une autre direction et en fait on le voit varier continuellement et il va y avoir un certain angle ici entre les deux et on peut essayer de calculer cet angle et alors en plus c'est assez joli donc je vais juste donner la formule parce que c'est assez joli que la variation de l'angle donc je vais l'appeler θ la variation de l'angle quand le pendule a fait tout un tour donc après une journée ça va encore une fois être relié à la courbure donc en fait ça va être 2π moins l'intégrale de la courbure de Gauss sur la calotte donc sur l'intégrale sur toute cette zone là de la sphère qui est qui est enserré par le méridien et alors vu que la courbure est constante évidemment maintenant on peut calculer ça c'est 2π moins bon alors il faut il faut il faut un petit peu calculer mais ça va donner du ça va donner du sinus ça va donner du sinus de de la de la latitude quelque chose comme ça ah alors je l'ai appelé Theta donc là c'est pas très c'est pas très judicieux ok on va le noter on va le noter avec la latitude du coup on va le noter comme ça 2π fois le cosinus de la latitude ça devrait être correct donc vous voyez que si la latitude si on est totalement au pôle nord la latitude est égale à 90 degrés donc le cosinus vaut 0 et donc l'angle varie de 2π et c'est normal si on fait si on fait le tour au pôle nord euh non pardon qu'est-ce que je suis en train de raconter si si oui c'est ça donc le donc effectivement ça varie de 2π euh puisque en fait si on est vraiment juste au pôle nord bah là vous voyez la terre tourne du coup elle a fait un tour complet donc le pendule a fait un tour sur lui-même pendant le truc donc il a fait exactement un tour et à l'inverse à l'équateur cosinus de latitude vaut 1 2π ça fait 0 du coup à l'équateur il n'y a pas l'effet du pendule de Foucault et voilà on retrouve bien ce qu'on voulait oui j'aurais dû l'appeler alpha mais bon ok bref tout ça pour dire que le pendule permet de faire le transport parallèle et alors euh bon je pense que je vais pas m'étendre beaucoup plus sur sur la connexion parce que je pense que tout le monde commence à être un petit peu fatigué mais il faut quand même que j'explique comment est-ce que cette connexion nous sert finalement pour calculer la courbure parce que c'est ça qu'on veut faire depuis tout à l'heure l'idée c'est que donc maintenant la courbure elle est calculée par une connexion dès que j'ai une connexion que j'ai une métrique ou pas dès que j'ai une connexion j'ai une courbure et comment ça ? et bien il suffit de généraliser l'idée qu'on a eue tout à l'heure donc ce serait calcul de la courbure et donc on dit la courbure d'une connexion parce que encore une fois il suffit de connaître une connexion pour avoir sa courbure et donc la courbure qu'est-ce que c'est ? et bien c'est disons que j'ai un petit un point un endroit donné et j'ai un vecteur V et bien pour savoir la courbure aux alentours de ce point je vais faire un petit parallélogramme je pourrais faire une petite boucle mais un petit parallélogramme c'est plus simple où je me déplace d'une petite quantité d'un petit vecteur ici que je vais appeler delta puis d'un petit vecteur ici que je vais appeler epsilon et puis ensuite je fais le tour donc ici j'ai moins delta et puis moins epsilon donc je fais une boucle comme ça et comme je sais transporter parallèlement le vecteur V peut-être qu'après cette boucle il a un peu changé je vais l'appeler V' c'est le vecteur je lui ai fait faire la boucle et il a un petit peu changé et du coup s'il a changé il y a un vecteur ici la différence des deux que je peux appeler delta V et donc on arrive à la fin ce delta V vous voyez que ça va être une fonction des trois paramètres que j'ai là c'est à dire que c'est une fonction de V de de epsilon et de delta d'accord cette fonction on va voir qu'elle est cruciale elle est absolument cruciale et en fait là ça se voit peut-être pas dans cette définition là mais on peut vérifier que cette fonction elle est linéaire en ces trois variables alors c'est assez facile de voir qu'elle est linéaire pour V si je prends V deux fois plus grand on se doute bien que le V' va être deux fois plus grand et du coup delta V sera deux fois plus grand et puis le epsilon et delta c'est aussi linéaire ça c'est assez évident en fait puisque je les considère infinitésimo d'accord epsilon et delta sont infinitésimo du coup voilà du coup c'est linéaire et donc du coup cette chose là ça va être un truc c'est quelque chose de linéaire mais sauf que vous êtes sans doute habitué à avoir un truc qui prend une matrice pardon un vecteur en argument et qui rend un vecteur ce qui serait le cas là s'il n'y avait pas ces deux arguments là et dans ce cas R on dirait c'est une matrice et on mettrait des indices mais ici c'est pareil sauf qu'il va y avoir plus d'indices donc on va écrire si j'écris en composante je peux écrire je peux écrire que delta vi la ième composante de delta vi elle est quelque chose qui multiplie la jème composante de vi la kème de epsilon et la lème de delta et du coup le truc qu'il faut que je mette devant c'est un truc qui va avoir quatre indices que je vais appeler R I J K L et je dois sommer sur J K et L donc vous voyez que ce R c'est la même chose que là mais je l'ai juste écrit en composante donc c'est de la même façon que vous écrirez une matrice en composante soit sans composante comme ça soit en composante avec deux indices ben là j'ai un truc avec quatre indices et donc c'est une généralisation d'une matrice qu'on appelle un tenseur R est un tenseur et en fait il a un nom donc R R ça veut dire c'est comme Riemann donc R c'est le tenseur de Riemann et donc ce tenseur de Riemann c'est enfin c'est là que je voulais en arriver donc on arrive on arrive à la fin du coup l'objectif de cet exposé c'était d'arriver à ce R donc je vais je vais récapituler mais déjà vous voyez que c'est bien la généralisation de ce qu'on a fait en fait tout le long c'est à dire qu'on a vu que pour calculer la courbure on avait tracé des petits triangles alors là il se trouve que j'ai pas fait un triangle j'ai fait un parallélogramme parce que c'est plus simple mais voilà l'idée c'est vraiment de faire une petite boucle autour du point dont on veut calculer la courbure et de regarder comment le vecteur a changé c'est comme tout à l'heure l'accélération comment la vitesse avait changé ce vecteur vitesse on fait toujours la même chose en fait on fait toujours la même chose sauf que là vous voyez qu'on est arrivé à une formulation assez générale la formulation assez générale c'est la suivante je pars d'une notion de connexion connexion c'est la même chose qu'une notion de transport parallèle je sais comment je sais comment transporter des vecteurs le long d'une courbe à partir de cette notion de connexion j'en déduis la courbure et donc la courbure ici c'est caractérisé par notre tenseur R donc on a essayé de généraliser la méthode qu'on a vue pour les surfaces mais vous voyez que maintenant c'est valable dans n'importe quelle dimension en fait j'ai complètement oublié maintenant que j'étais en deux dimensions maintenant vous voyez que les vecteurs delta et epsilon je pourrais être dans un espace à 15 000 dimensions j'aurais juste un tenseur énorme avec chaque valeur pour en prendre 15 000 valeurs ici mais ce truc là ce tenseur R encode toutes les propriétés de courbure toutes les courbures parce qu'il rencontre n'importe quel vecteur que je pourrais transporter selon n'importe quelle boucle dans n'importe quelle direction donc cette courbure ce tenseur là encode toute la notion de courbure et donc ça c'est la première chose qu'on vient de voir et la deuxième chose que j'ai dit tout à l'heure c'est que si j'ai une métrique alors je peux définir naturellement une connexion la connexion de Levi-Civita vous vous souvenez c'était celle qui c'était celle qui était telle que les deux notions de géodésique coïncidaient etc et donc vous voyez que maintenant j'ai ces deux flèches et donc je peux les composer l'une avec l'autre et dire que si j'ai une métrique alors je peux définir la connexion et avec ça je peux définir la courbure juste en mettant bout à bout ces deux constructions qu'on a vu donc si je sais calculer la distance je sais calculer la courbure au moyen de la connexion parce que je sais comment transporter des vecteurs parallèlement grâce à la connexion de Levi-Civita ok donc maintenant qu'on a vu ça il faut juste que je rappelle ce qu'on a dit en deux dimensions ce qu'on a dit en deux dimensions vous vous souvenez c'était que en deux dimensions la métrique je pouvais l'encoder par une matrice deux par deux donc avec quatre entrées là ensuite j'avais une connexion donc je n'ai pas trop détaillé et la courbure qu'est-ce qu'on obtenait on obtenait quelque chose qui est vraiment invariant qui est la courbure donc quelque chose de local d'intrinsèque je peux préciser encore ici intrinsèque et alors on a vu que dans le cas des surfaces de dimension 2 il y avait une courbure intrinsèque c'était la courbure de Gauss rappelez-vous c'est le théorema Egregium la courbure de Gauss K maintenant en dimension plus grande comme vous pouvez vous en douter on va avoir une métrique beaucoup plus grande donc par exemple si je me mets en dimension 4 la métrique ça va être une matrice 4 par 4 et la courbure ça va être quelque chose d'assez d'assez terrible ça va être ce tenseur de Riemann R-I-J-K-L et c'est lui qui est l'équivalent en 4 dimensions ou plus de la courbure de Gauss mais c'est vraiment l'équivalent c'est juste que maintenant on en a plein et en fait vous pouvez vous demander combien il y a de composantes là-dedans le nombre de composantes indépendantes parce qu'il va y avoir des symétries et tout ça c'est 1 douzième de d carré fois d carré moins 1 si d est la dimension vous voyez que si on prend dimension 2 ça fait 2 carré 4 4 moins 1 3 4 fois 3 12 sur 12 ça fait 1 du coup en dimension 2 en effet il n'y a qu'une composante indépendante donc il n'y a qu'une courbure intrinsèque c'était la courbure de Gauss en dimension D il y a tout ça donc ce truc là c'est une sorte de généralisation du théoréma Egregium qu'on pourrait appeler théorème de Riemann si on veut parce que c'est Riemann qui a développé tout ça et donc c'est ce tenseur là qui encode toute la courbure et juste un petit calcul si je prends D égale 4 parce que je vous rappelle c'est ce qui va nous intéresser en relativité générale vous pouvez calculer qu'on a un douzième 4 au carré ça fait 16 et ici ça fait 15 et donc on trouve 20 donc en dimension 4 on a 20 composantes indépendantes du tenseur de Riemann et 20 composantes c'est beaucoup donc il va falloir voir comment comment on gère ces 20 composantes ok donc là j'ai fini je regarde s'il y a des questions oui il y a des questions alors en dimension ah oui très bonne remarque encore une fois de Kouniaman qui demande en dimension 1 qu'est-ce qui se passe donc en dimension 1 on voit effectivement que ça fait 0 et en dimension 1 donc il y a 0 composantes indépendantes de la courbure ça veut dire qu'il n'y a rien d'intrinsèque en dimension 1 et en fait on l'avait un petit peu intuité c'est-à-dire qu'en dimension 1 on avait les courbes et les droites et finalement n'importe quelle courbe peut être déformée en une droite vous voyez si vous avez une ficelle vous pouvez lui faire prendre n'importe quelle forme il n'y a pas de il n'y a pas de forme intrinsèque à une ficelle à un objet à une dimension contrairement à un objet à deux dimensions comme une feuille de papier vous ne pouvez pas la faire devenir une sphère donc effectivement ce théorème de Riemann si on veut nous dit que en dimension 1 il n'y a pas de composantes intrinsèques en dimension 2 il y en a une seule qui est la courbe de Gauss et puis en dimension 3 4 etc il y en a plus il y en a ce nombre là voilà donc donc très bien maintenant j'ai à peu près fini donc je vais juste revenir maintenant au point où on était arrivé en fait on n'a pas tout à fait fini mais comme ça fait déjà deux heures et demie à peu près on va arrêter là mais donc pour revenir tout au début au début j'avais dit que la relativité générale était encodée dans cette équation d'Einstein et que cette équation d'Einstein nous disait que la courbure de l'espace-temps est égale au contenu en matière et en énergie c'était ce que j'avais dit ici et donc courbure vous voyez que maintenant on a quand même bien caractérisé ce que c'est la courbure on voit bien ce que c'est ça va être ce tenseur de Riemann mais il y a quand même un petit truc qu'on n'a pas encore fait c'est que si c'était aussi simple cette équation là ça n'irait pas en particulier imaginez un endroit où il n'y a pas du tout de matière et d'énergie par exemple entre la Terre et le Soleil il n'y a pas de matière et d'énergie et pourtant vous vous souvenez dans l'analogie du drap le drap il est bien courbé partout même là où il n'y a pas le Soleil ni la Terre et pourtant le drap est courbé et effectivement l'espace-temps sera courbé à cet endroit là du coup ça veut dire que c'est pas totalement exact cette chose là en fait c'est exact mais c'est une certaine courbure c'est une certaine courbure et du coup il va falloir comprendre ça ça va être un des objectifs de la prochaine fois ça va être de comprendre que la courbure on l'a vu maintenant c'est ce tenseur c'est Rijkl elle va se séparer en quelque sorte en deux parties et l'une des deux parties va aller là-dedans directement donc je vais faire une flèche plus belle l'une des deux parties va aller directement là-dedans et c'est ce qu'on va appeler donc ça je rappelle les noms donc ça c'est le tenseur d'Einstein euh de Riemann toute partie tenseur de Riemann et donc une partie va être mise là-dedans c'est ce qu'on va appeler le tenseur d'Einstein cette fois-ci et puis une autre partie va être un peu plus compliquée elle ne va pas intervenir dans cette équation-là mais on verra peut-être à quoi elle sert et donc c'est ce qu'on appelle le tenseur de de Y bon on verra tout ça donc en tout cas voilà vous voyez qu'on n'a pas tout à fait mais presque compris le membre de gauche de l'équation et après vous vous doutez bien qu'il faudra comprendre le membre de droite et que ça c'est vraiment une autre affaire donc on le fera plus tard voilà alors je regarde un petit peu le chat il y a quand même une différence entre une ficelle et une ficelle qui boucle alors oui il y a une différence topologique c'est vrai mais elle n'est pas dans la courbure la différence entre une ficelle disons qu'il y a deux ces bouts libres et puis une ficelle qui boucle effectivement il y a une différence topologique mais mais pas de courbure donc il n'y a pas d'équivalent si vous voulez du théorème de Gauss-Bonnet qui marchait en deux dimensions et ne marche pas en une dimension et alors il nous dit aussi je veux bien qu'il n'y ait pas de matière mais on fait quoi de l'énergie du fait que la lumière est émise du soleil alors c'est vrai oui j'ai un petit peu j'ai un peu exagéré il y a effectivement de l'énergie puisqu'il y a les photons émis par le soleil mais tu te doutes bien que ces photons vont être complètement négligeables pour la traction gravitationnelle en fait on ne les prend jamais en compte quand on va en fait on fera un peu plus tard la solution du système solaire et quand on fera la solution du système solaire on supposera juste qu'il y a une masse on la supposera même ponctuelle au milieu ce sera le soleil et on négligera toutes les autres masses en fait même la masse de la terre on la négligera c'est ça qui est cool en relativité générale aussi c'est qu'on peut on peut même négliger la masse de la terre en fait puisque la force ce qui fait tourner la terre autour du soleil c'est plus la force de gravitation qui est proportionnelle à la masse de la terre c'est c'est juste la courbure de l'espace-temps du coup on pourra même négliger la masse de la terre donc on verra ça on verra ça plus tard voilà donc si s'il n'y a pas d'autres questions je pense que je pense qu'on peut arrêter là et si vous voulez je peux aller on peut aller quelques minutes en vocal sur le discord pour que vous me disiez ce que vous en avez pensé si c'était trop enfin voilà faire quelques remarques donc je ne sais pas si tous les gens qui sont là sont sur le discord mais on peut on va sur le discord voilà je vais arrêter et on va sur le discord